Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on attaque une recette dans l'un des univers d'animé que vous aimez le plus, j'ai nommé Food Wars. A la fin de la saison 1 de l'animé dans Food Wars, justement, Soma affronte son père Joichiro, l'ancien numéro 2 du conseil des 10, dans un Shogugeki de petit déjeuner. La règle est de réussir à proposer un petit déjeuner innovant, mais qui va apporter justement protides, lipides et glucides. Soma se jette dans l'aventure avec un risotto, mais un risotto un petit peu particulier, puisqu'il va réaliser un risotto de pommes. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de réaliser. Vous allez voir que c'est très très simple, on va faire une cuisson du riz par absorption. La seule différence, c'est qu'on ne va pas mettre, comme dans un risotto classique, un bouillon de poule pour être absorbé. On va utiliser du jus de pommes. L'idée est de jouer sur les textures, les températures, la sucrosité du fruit, mais aussi naturellement son acidité. Soma utilisera des dés de pommes fraîches qu'il aura coupés pour apporter aussi un jeu de texture, apporter du croquant. Évitez que les pommes ne fondent dans ce risotto et le rehaussera d'un petit peu de poivre noir pour apporter le côté piment et pour révéler le reste des saveurs de ce plat. Viendra s'ajouter à ce fabuleux risotto une cuisson de bacon caramélisé. Et c'est ce que je vous propose de réaliser. Aujourd'hui, on part tout de suite en cuisine. On va commencer par préparer l'oignon. J'ai toujours mon bol pour mes détritus qui sont ici. L'oignon, on va le couper par le centre. On n'oublie pas les bases, bien sûr. Là, on va faire un risotto classique. C'est-à-dire que vraiment, c'est du riz, des oignons et une cuisson par absorption. Classiquement, on utiliserait un bouillon de poule. Là, Soma, il utilise du jus de pomme. Si je n'ai pas assez d'eau pour l'absorption, ce que je ferai, c'est que je ne rajouterai pas un bouillon qui viendrait casser la préparation. Je rajouterai de l'eau et ensuite, je réassaisonnerai. L'oignon, vous voyez, la technique, elle est quand même très, très simple pour le préparer. On va le ciseler. OK, donc je vais essayer de le faire assez fin. Je prends le temps avec mon petit couteau d'office. Vous voyez, là, je fais un quadrillage simple et je viens couper ici comme ça. OK, j'essaie de couper fin. On va essayer d'avoir une taille d'oignon qui soit aussi fine. On n'y arrivera pas, mais on va essayer de viser aussi précise et aussi petite que les grains de riz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va venir les faire revenir ensemble à un moment donné. Et donc, si on peut avoir la même taille, on aura une cuisson plus uniforme. Et ensuite, je rentre bien les doigts et on essaye de couper fin. Je retaille ce qui dépasse. J'essaie de ne rien perdre. La différence entre haché et ciselé, c'est surtout un terme technique. Ciselé, c'est vraiment couper finement. On cisèle oignon et échalote. Haché, on va vraiment essayer de réduire la structure de l'aliment qu'on va vouloir découper. Haché, je ferai ce geste-là si je voulais hacher. Je la mets dans un bol. De là à vous dire qu'on a fait le plus dur, je ne suis pas loin. Ce qu'on va faire, normalement, un risotto, je ferai revenir le riz et les oignons dans l'huile d'olive. Là, je ne vais vraiment pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un risotto sucré salé. Et je ne voudrais pas donner un trop fort goût d'huile d'olive à mes pommes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une huile de tournesol qui est un peu plus neutre. Si j'en avais, j'utiliserais de l'huile de pépins de raisin. Donc, je mets une belle quantité d'huile. Voilà, à feu moyen. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller chercher du beurre. Pourquoi ? Parce que beurre, oignon, ça fonctionne. Beurre, pomme, ça fonctionne. On sait que ça va rouler. Là, mon huile est très chaude. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes oignons. Je répartis bien mes oignons dans la poêle. Je vais ajouter mon beurre. Le beurre dans l'huile, qu'est-ce que ça permet ? Déjà, d'améliorer la caramélisation et d'éviter, en fait, que le beurre ne brûle. On ne voudrait pas que le beurre brûle. Déjà parce que c'est toxique, parce que c'est dégueulasse. Donc là, on va cuire vraiment 2 à 3 minutes. Je vais assaisonner très légèrement sel, très légèrement sucre pour favoriser la caramélisation. C'est important d'assaisonner à toutes les étapes. Et dans quelques instants, on va pouvoir ajouter le riz. Là, mes oignons prennent une belle couleur. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, je vais baisser mon feu et je vais ajouter mon riz. Il va falloir être taqué parce qu'on va chercher une coloration du riz. On va vouloir qu'il soit translucide, mais il ne faut pas qu'il soit grillé. S'il est grillé, malheureusement, il ne va pas se réhydrater par l'absorption. Donc, il va rester très, très sec et très, très dur. De la même manière, je ne mélange pas tout de suite à l'oignon. Ça, c'est pour pouvoir garder à l'œil le riz en question. Là, d'un certain point de vue, on va torréfier le riz. C'est assez drôle d'ailleurs. Vous voyez là, mon riz, il commence à être bien. Donc, je vais le mélanger au reste. Je répartis bien mon riz. Je vais monter en température rapidement et je vais déglacer au jus de pomme. Traditionnellement, un risotto, c'est 18 minutes de cuisson pour l'absorption. On a du temps, nous, dans ce cas-là, pour préparer le reste des ingrédients. On va donc préparer les pommes. Pareil, est-ce qu'on épluche les pommes ou pas ? Dans la vidéo, dans l'animé, Soma, il présente vraiment des morceaux très, très blonds de pommes. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant de garder la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un bol d'eau pour éviter que les pommes ne s'oxydent. Je pense que c'est une bonne idée. Question d'organisation, c'est plus facile par la suite. Pour ranger et avoir un plan de travail, nickel. On ne va pas s'embêter. On ouvre en deux, on prend le petit office. Là, vous plantez votre couteau, vous le guidez avec votre pouce. Personnellement, je suis constamment en train de mélanger mon risotto, mais toi, tu ne l'as pas touché. Ça, c'est un peu mon secret. Rassure-toi, la matière grasse, elle va servir à éviter que ça accroche. Là, il faut que tu fasses attention, c'est surveiller le taux d'absorption. Donc là, on va essayer de la tailler en tout petits dés. La clé de cette recette, c'est d'ajouter les pommes vraiment au dernier moment pour éviter qu'elles ne partent en purée dans le risotto. Ce qu'on va faire avec ces petits dés de pommes, c'est surtout apporter le goût, le croquant, la texture. Là, par exemple, mon riz, il n'y a plus de liquide au fond. Je vais rajouter du liquide. On mettraient normalement dans un risotto classique du bouillon. Moi, je vais mettre du jus de pomme à nouveau. On va mettre un petit peu d'eau. On viendra les égoutter avant de les mettre dans la poêle. Là, on est dans le deuxième bain d'absorption de jus de pomme. Donc ce qu'on va faire, alors ça, on va s'intéresser à notre bacon. Même si on fait une préparation sucré-salé, du coup, on va rajouter un petit peu de sel. C'est vraiment pour ne pas qu'il y ait un sous-assaisonnement. Moi, je privilégie la poitrine avec un départ à froid parce que du coup, ça va prendre le temps de libérer son gras et ça va être un peu plus croustillant parce que ça va prendre plus de temps, ça va sécher. Je vais quand même goûter parce que je ne sais pas quelle texture a mon riz. Là, il faut que je goûte. C'est vraiment dingue, en fait, on dirait un riz au lait, mais mélangé à une compote de pomme avec un goût d'oignon très fort, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je vais ajouter un petit peu d'eau. C'est du feeling, c'est peut-être pour éviter le côté trop compoté. Vous voyez, là, c'est la première fois que je fais cette recette. Je suis hyper honnête avec vous, je ne la maîtrise pas. Mais met à vie que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça va être passionnant comme recette. Le bacon, il est en train de libérer son gras. Il garde sa forme, il ne se rétracte pas automatiquement. On va retourner, on va avoir une première caramélisation et ça va continuer à cuire dans son propre gras. Ça, c'est nickel, il n'y a rien à rajouter. Pour Soma, dans l'épisode, l'objectif, c'est réaliser un plat dans lequel qu'il puisse réveiller l'estomac. C'est un plat de petit déjeuner. Je vais goûter à nouveau parce que là, je vois que le riz a gonflé. Très clairement, l'eau a un petit peu calmé la sursucrosité du jus de pomme qui confit. Et donc, c'est bien, c'est parfaitement équilibré. Ce plat est une tuerie, en fait. Regardez ça, là, cette caramélisation qui arrive. Les belles couleurs, là, que ça prend. Je pense que va venir le moment d'ajouter nos dés de pommes. Donc, je vais remonter un petit peu la température parce que mes pommes, là, sont très froides. J'en mets. Et alors, vraiment généreusement. Et je les incorpore. Et elles vont parfaitement se mélanger au reste. Là, mon bacon est cuit. Je coupe et je laisse dans la poêle pour le maintenir au chaud et continuer un petit peu à le griller. Ce que je vais faire maintenant, c'est légèrement ciseler mes herbes. Voilà. Préparer mon poivre. Comme je vous le disais au début de la recette, le poivre est un ingrédient important pour Soma. Il invite mes goumis à goûter avec le poivre pour justement rehausser toutes les saveurs, ajouter un petit peu de piquant. Ça accroche un petit peu au fond. Je vais remettre un petit peu de jus de pomme. Là, en termes de dosage, on doit être à 50 cl de jus de pomme. Et je vais remettre 5 cl d'eau. Du coup, mes herbes, regardez ça, déroule légèrement. Je les cisèle. J'ai pas besoin de plus pour une assiette. Ça sera très bien. On va laisser absorber. Et dans deux minutes, on va pouvoir dresser. Alors, mon bacon, là, je vous cache pas que je me retiens de mettre un grand coup de croc là-dedans. Là, moi, je fais qu'une seule assiette. Mais en vrai, il y en a pour deux à trois personnes. Là, vous voyez, on est vraiment pas mal. Je pense qu'on va pouvoir dresser. Faut pas que le riz parte en purée, quoi. Allez, hop, on va dresser. Je vais prendre délicatement et je vais déposer ça au fond de mon bol. Et j'essaye de tout avoir. Les pommes, les oignons, le riz, délicatement. Là, je vais faire un petit lit. Ce sera pour poser mon bacon, que je vais venir poser comme ça, tout bêtement. Alors, lui, il met deux tranches. Parce qu'on est pas n'importe qui, on va en mettre trois. Un petit peu de persil. On va ajouter le poivre. Regardez ça. Regardez ça. Voilà, on va goûter ça. On y va. C'est une tuerie. Putain, mais j'aurais jamais pensé cuire du riz dans du jus de pomme, quoi. Le fait qu'on ait cuit dans la pomme donne une texture particulière au riz. Vous avez vu qu'à part la petite pincée de sucre qu'on a mis sur les oignons, on n'a pas rajouté de sucre, donc c'est vraiment le jus de pomme qui a agi en concentration, quoi. Et voilà, les amis, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment super bon à déguster. C'était vraiment super fun à faire. Je n'aurais jamais pensé à le faire si je n'avais pas regardé l'animé. J'ai déjà cuit du riz par absorption de différentes manières, mais jamais dans du jus de pomme. J'espère que vous avez trouvé ça gourmand. J'espère que vous le referez à la maison et que vous partagerez ces recettes avec moi sur les différents réseaux sociaux, le groupe Facebook, sur Discord ou aussi sur Twitter et Instagram. Vous pouvez me retrouver régulièrement. Vous avez tous les liens en description de la vidéo avec le reste des ingrédients. C'était un plaisir de cuisiner pour vous. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501